Wesh les gens, c'est Rivek, j'espère que vous allez bien, par ma part ça va super Puisque vous pouvez le voir à la qualité sonore, je pense J'ai changé de micro, donc maintenant il y aura plus de pop, il y aura plus de saturation Donc vraiment je trouve ça trop cool Je trouve que ce sera bien meilleur qu'avant et du coup vous me direz ce que vous en pensez Donc vraiment ça fait plaisir, j'espère que vous avez été gâtés pour Noël Et puis je vous souhaite en tout cas de joyeuse fête pour celles qui restent Alors du coup, aujourd'hui on se trouve pour la revue du chapitre 93 de Jojo Lyon Qui aurait mis un peu de temps à rire parce que je vous l'avais dit dans la zone de communauté J'attendais d'avoir ce micro pour la faire, pour vous livrer la vidéo de la meilleure qualité possible Mais elle en fallait, c'est le principal Et la revue du dernier chapitre, vous avez beaucoup plus plu que ce que je pensais Je pensais qu'on était 3 clampins sur Jojo Lyon, la vidéo a presque tapé les 200 vues Donc au final je suis très content des retours sur les revues de Jojo Lyon Et du coup ça va continuer de plus belle, n'est-ce pas ? Alors avant de commencer la review, je peux vous montrer la couverture de tome 22 qui a été montrée Alors moi je trouve honnêtement que c'est un gros foutage de gueule, Araki nous a trollé Parce que c'est tout simplement en fait la cover du chapitre 92 Mais avec des couleurs, donc ouais c'était un peu feignant Surtout que la cover du chapitre 92 c'est pas la plus belle, voilà Trollaraki de retour Mais voilà, tome 22 c'est pas le meilleur Mais j'espère qu'on s'en t'apprend un petit peu par la suite Sinon bah pour cette review comme d'habitude le schéma sera le même C'est à dire que je vais commencer à vous décrire le chapitre Et vous allez voir que ça va être encore une fois plus long Puisqu'il se passe pas mal de trucs dans ce chapitre Et après je ferai purement la partie review, je donne mon avis, je donne des théories etc Je pense que maintenant vous commencez à avoir l'habitude Donc sans plus attendre on va commencer avec la description du chapitre On commence le chapitre avec Josuke à nouveau habillé On peut remarquer qu'il a toujours ses cailloux sur lui Et donc que la transformation du Rokakaka est bel et bien définitive C'était le prix à payer pour sa vie sauve et il l'a payé Un biker portant une valise rejoint Josuke dans la chambre d'Oli Josuke lui donne un étrange paquet Ce qui laisse supposer que le biker est un livreur Josuke inscrit sur une feuille l'adresse de livraison Suite à quoi le livreur lui demandera s'il s'agit réellement de la bonne adresse C'est assez étrange Josuke le paye et le livreur s'en va On ne sait pas ce qu'il y a dans cette boîte et quelle est cette adresse Et honnêtement ça pourrait être tout et n'importe quoi Les frais d'hospitalisation d'Oli envoyaient l'adresse de Kira Une bombe envoyée directement à Satoru Les théories fussent sur la toile En tout cas je pense que l'un des deux destinataires est le bon Ça expliquerait la réaction du livreur quant à l'adresse A savoir un défunt, donc Kira Ou une personne très haut placée en la personne de Satoru Enfin bon on verra ça par la suite Mais ça fait un nouveau mystère de plus Ajouté à la liste déjà très longue de Jojo Lion Bon revenons à l'histoire Josuke repense encore à ce que lui a dit sa mère Il ne devrait pas poursuivre le docteur Mais c'est bon s'il est fait pour le pourchasser C'est étrange, comment ça fait pour le pourchasser ? Que voulait dire Oli ? Un mystère de plus Josuke prend une pause badass Et on passe sur Yasuo qu'on n'avait pas vu depuis quelques chapitres Elle est convaincue alors que la branche est encore chez les Geshkata Et a raison puisqu'on sait que c'est Jobin qui la possède Elle va envoyer son stand dans la maison A la recherche d'informations sur quel membre de la famille pourrait la détenir Et où serait-elle cachée Elle répète encore une fois que Josuke a tort selon elle Satoru n'a pas pris la branche lors du feu Et la branche se trouve juste ici dans cette maison Avec le fruit dessus Les membres de la famille Geshkata ne sont pas des mauvaises personnes selon Yasuo Mais tout le monde veut le fruit pour ses intérêts personnels Un peu comme Josuke finalement Enfin j'y reviendrai dans la partie review Elle sait que la branche de Satoru est fausse Et que les docteurs qui attaquent Josuke et toute la troupe Veulent mettre la main sur cette branche justement Pace les parcs Va se caler dans la poche arrière de ce bon vieux Josuke Et le suivre Ce dernier entre dans la chambre de son frère Mais à son désarroi n'y trouve pas Jobin Il se retourne et voit Norisuke assis dans les escaliers L'air grave Josuke lui dit de se ressaisir La famille doit unir leurs forces et trouver quelque chose Norisuke ne doit pas s'isoler Évidemment On comprend que le moment de Tsurugi est arrivé Norisuke va donc devoir se sacrifier prochainement Yasuo trouve que quelque chose ne va pas Tous les membres de la famille ont l'air distraits et nerveux Sûrement à cause de la maladie imminente de Tsurugi Elle pense que la seule personne digne de confiance est Mitsuba Car elle n'a pas été directement attaquée par Dr. Wu Et n'est donc probablement pas impliquée dans cette histoire de l'Okakaka Malheureusement elle ne pourra pas la joindre Car son téléphone est hors ligne pour des raisons qui restent inconnues Josuke s'approche d'une chambre Peut-être celle de Norisuke Et Yasuo peut décerner l'état misérable dans lequel est Tsurugi A travers la porte entre-ouverte Les mêmes symptômes que Norisuke à l'époque Durcissement de la peau etc Josuke fait tomber son téléphone et le pose sur le bureau près de Tsurugi Yasuo se préoccupe de Tsurugi et l'appelle Ce dernier se réveille et est affolé Il lui dit de vite partir de cette maison Il a tout fait pour qu'elle ne vienne pas Quelque chose ne va pas c'est sûr Tout à coup une main saisit violemment le téléphone avec Pace Lepark à l'intérieur Et le jette dans les toilettes Cette main appartient en réalité à Jobin Et Yasuo est donc dans la merde en train de potentiellement se noyer Le chapitre se termine avec Tsurugi qui dit qu'ils ne peuvent laisser la branche à personne d'autre Il reste 3h24 avant la récolte du prochain Okakaka Wow 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 Quel chapitre intense Il y a énormément d'informations dans ce chapitre en seulement 30 petites pages Alors vous l'avez vu ce chapitre apporte encore plus de mystères qu'il en résout malheureusement Mais il fait plutôt bien avancer l'intrigue tout comme le précédent On a déjà quelques éclaircissements sur le fameux flashback Enfin non pas flashback vu que ça va dans le futur du coup On va dire allez l'avancée de 13 minutes avant la récolte Où l'on voit Tsurugi portant Norisuke, probablement décédé Remarque alors que Tsurugi est en bonne santé dans le flash Contrairement au chapitre actuel Où il est au point le plus haut dans la maladie qui touche les Higeshkata La famille a la branche Qui pourrait potentiellement sauver Tsurugi sans passer par Norisuke Or on voit dans le flash que Norisuke est mort Et qu'il a donc dû se sacrifier Il est donc fort probable que la branche a été volée entre temps Soit par Satoru, soit par Josuke Ou même n'importe qui d'ailleurs Kato même, j'en sais rien Ça fait si longtemps qu'on l'a pas vu et ça cache forcément quelque chose Mais c'est bizarre que Norisuke soit en mode dépression si la branche suffit Peut-être qu'il a simplement peur que son fils meure Avant qu'une frine pousse, c'est probable Pour ce qui est de la boîte qu'envoie Josuke Honnêtement on a très peu d'éléments qui permettent de répondre à cette question Si ce n'est ceux que je vous ai déjà donné Ouai Tensi comme on dit Pour Yasuo, j'espère qu'elle ne va pas crever aussi bêtement Et honnêtement ça m'étonnerait On ne sait pas si le fait que le téléphone ait été là N'était qu'une coïncidence Ou si Joshu savait par je ne sais quel moyen Que le stand de Yasuo était dedans Et qu'il ait donc emmené volontairement à Jobin pour que ce dernier fasse le travail Honnêtement ça m'étonnerait beaucoup Vu l'amour que Joshu porte à Yasuo Et le fait qu'il se demande où est son frère D'ailleurs Joshu est énorme dans ce chapitre Il est dévoué à sa famille Et on a l'impression que c'est le seul à soutenir Norisuke dans cette merde Et pour en revenir à cette branche Et à cette histoire d'antagoniste C'est compliqué On a 3 camps qui se posent pour cette branche Josuke pour sauver sa mère Jobin et sûrement le reste de la famille pour sauver Tsujugi Et Satoru pour faire avancer la médecine En effet Vous aurez remarqué là où est la difficulté là-dedans C'est qu'on ne sait pas réellement qui soutenir en fait Tous ont des motivations louables pour avoir cette branche Même si c'est pour leur intérêt personnel uniquement Et c'est là où se démarque Satoru Qui n'a pas l'air d'être dans cette optique Je suis d'ailleurs toujours convaincu qu'il s'agit de l'antagoniste principal Ayant des motivations différentes de Jobin et de Josuke Que je vois plutôt comme 2 camps qui veulent le fruit pour sauver un proche Ce conflit pour avoir le fruit prend des proportions incroyables Et j'ai hâte de voir ce que ça va nous offrir Et j'aimerais bien aussi savoir ce que devient Kato Ça a l'air d'être un truc pas net Enfin voilà Et il reste encore un mystère immense En la phrase de Holly disant que Josuke est fait pour poursuivre le docteur Je parlerai pas de la théorie comme quoi Josuke serait une réincarnation de Jésus Oui ça existe Et figurez-vous que ça se base sur de réels éléments Je préfère attendre de voir des réponses directement dans les prochains chapitres Ce chapitre était donc très riche Et absolument fou encore une fois J'ai adoré théoriser dessus Jorion a vraiment une aura de mystère folle Et j'espère que ça va durer encore longtemps Ça sera le cas d'ailleurs Vu le nombre de choses qu'il faut résoudre On part donc officiellement pour la partie la plus longue de Jojo à l'heure actuelle Et très clairement pas la moins captivante du tout J'adore cette partie putain Et voilà Cette revue du dernier chapitre de l'année est terminée Il était encore une fois génial Et j'espère que la revue ainsi que le chapitre vous auront plu Je voudrais pour terminer cette année vous dire merci Merci car c'est en 2019 que j'aurai enfin trouvé ce que je veux réellement faire sur Youtube A savoir parler de mon manga préféré et l'analyser A savoir Jojo's Bizarre Adventure Au début j'avais peur de changer si radicalement de contenu Mais vous avez été très nombreux à adorer mes chroniques et autres reviews Que ce soit Golden Wind ou Jojo Lion Donc encore une fois merci Evidemment ma chaîne reste ma chaîne A savoir des vidéos sur des jeux vidéo de temps en temps Que ce soit du code, du Pokémon Ou même des infos quant à l'avancée de mon nouveau projet sur RPG Maker C'est ainsi que s'achève ma dernière vidéo sur Jojo de l'année Je vous donne donc rendez-vous pour le top 5 de mes jeux de l'année Soit en fin du mois ou alors début janvier Et pour ce qui est de Jojo La prochaine chronique arrivera sûrement en février Et ça sera du lourd Allez joyeuses fêtes de fin d'année et portez vous bien Salut tout le monde